J'ai été contacté par l'ambassade d'Israël à Paris qui m'a indiqué que Yair Lapid souhaitait pouvoir me rencontrer. Alors je crois que ça fait suite à la fois à l'élection qui a eu lieu au CRIF il y a huit jours et qui m'a permis de devenir président du CRIF. Je prendrai mes fonctions dans quelques semaines, mais Yair Lapid souhaitait profiter de son passage pour que nous puissions échanger rapidement autour à la fois des sujets liés à l'antisémitisme en France, mais évidemment aussi à la relation France-Israël. – Alors avant de parler de l'entretien, juste un mot quand même, est-ce que vous auriez été choqué si le Premier ministre était reparti parce qu'il est resté vraiment très peu de temps en France ? Est-ce que ça vous aurait choqué de ne pas le voir finalement ? – Il y a effectivement une attente forte dans la communauté juive qui est celle que les dirigeants israéliens lorsqu'ils viennent en France puissent rencontrer la communauté. Il m'a fait part dans notre rendez-vous de son regret de ne pas avoir pu rencontrer davantage d'institutions, de la communauté, rencontrer les Juifs de France plus largement. Et je me suis promis de le leur dire, de transmettre ce message pour que si d'aventure ils puissent revenir en France, nous ayons l'occasion de le recevoir en grande pompe. – Bon voilà, alors on ne sait pas quel Premier ministre vous recevrez parce que ça change beaucoup ici, vous l'avez constaté ces derniers temps. Un mot justement sur quoi apportez votre entretien ? Qu'est-ce que vous avez pu lui dire en quelques minutes ? – Écoutez, ces questions portaient d'abord sur l'antisémitisme en France. Il voulait savoir quel était le ressenti des Juifs de France face à la fois à la question de l'islamisme, de l'antisémitisme venu de l'extrême gauche et puis de l'extrême droite. Il m'a demandé quelques mots sur chacun de ces défis face auxquels nous sommes aujourd'hui en France. Nous avons échangé également sur la situation politique en comparant au fond l'instabilité que nous constatons maintenant à l'Assemblée nationale et la situation, j'allais dire, traditionnelle à la Knesset. Nous avons discuté également de sa rencontre avec Emmanuel Macron et j'ai senti chez le Premier ministre israélien un vrai, j'allais dire, amour pour la France, une vraie volonté de tisser un lien non seulement avec Emmanuel Macron mais avec la France plus largement et je crois que nous devons nous réjouir que pour la première fois peut-être, le premier déplacement d'un Premier ministre israélien ait été en France et non pas, comme c'est le cas traditionnellement, aux États-Unis ou ailleurs. Bon, alors justement, même si on ne sait pas quelle va être l'issue politique en Israël dans les mois qui viennent de l'élection à venir, est-ce que pour les Juifs de France, c'est important de voir qu'il y a une telle entente ? Parce que vraiment, elle a été affichée hier entre Yair Lapid et Emmanuel Macron, le président français. – Écoutez, ils ont affiché à la fois une entente politique et une entente aussi personnelle. Cette entente personnelle, elle joue beaucoup sur une forme d'identification entre les deux dirigeants. Yair Lapid m'a indiqué dans notre échange combien ils se reconnaissaient dans le parcours d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire la création d'un parti au centre, une politique volontairement moderne et contemporaine, disons, dans le style. Bon, au-delà de ça, il reste quand même des désaccords importants sur lesquels nous, Français juifs, avons aussi un mot à dire. Je pense à la question du Liban et du Hezbollah en particulier. Il y a la question iranienne également. Il y a des désaccords qui sont quand même structurels aujourd'hui entre la position française sur le Proche-Orient et les attentes israéliennes. Et nous devons, nous, Français juifs, appuyer sur ces points parce que la position française nous paraît déséquilibrée. Est-ce que vous avez eu le temps d'échanger sur le départ des Juifs de France vers Israël ? Parce que c'est vrai qu'on dit que la tendance est à une reprise de l'aliyat, comme on dit, des Juifs de France. Est-ce que vous le constatez vous-même et quel est votre sentiment là-dessus ? Bien sûr. Alors, nous constatons qu'au fond, la respiration des Juifs de France entre la France et Israël est une donnée maintenant installée, acquise dans le judaïsme français. Donc, nous voyons de plus en plus de familles qui font leur aliyat, c'est vrai. Beaucoup de gens qui vivent un pied ici, un pied là-bas. Et ce lien si riche, si fort, si dense entre la France et Israël qui s'articule autour de ce voyage et de cette circulation des Juifs de France. Ce que j'ai dit à Yair Lapid, c'est qu'il fallait évidemment densifier, qu'Israël ne tourne pas le dos à la diaspora, qu'Israël continue à travailler avec la diaspora, notamment européenne, qu'il ne fallait pas la négliger. Nous sommes certes moins nombreux que le judaïsme américain, mais il y a en Europe, et en particulier en France, des Juifs qui ont le souci d'Israël, qui ont Israël à cœur, de manière très concrète, avec des liens familiaux, des liens touristiques fréquents. Et je crois que c'est une réalité qui lui parle, et j'espère qu'il l'a entendu. Jonathan Arfi, puisque vous prenez vos fonctions, justement, de nouveau président du CRIF, quelle est votre priorité, justement, aujourd'hui ? Vous savez, la priorité de tout président du CRIF, c'est avant tout la lutte contre l'anxémitisme. Je crois qu'à l'avenir, cette lutte doit passer par davantage de liens avec la société française, avec la société civile. Je vous donne un ou deux exemples. Vous prenez le monde de l'éducation, par exemple. Nous avons besoin de travailler avec les associations de parents d'élèves, les syndicats enseignants, les rectorats d'académie, en fait, l'ensemble des acteurs, des parties prenantes du monde de l'éducation, pour travailler à un meilleur enseignement contre l'antisémitisme, mais aussi contre le racisme et contre le négationnisme. Je crois que nous devons, de la même manière, déployer une stratégie de dialogue exigeant, rigoureux, ferme, mais un dialogue avec les acteurs, par exemple, du monde du sport, du monde de la culture, du monde de la recherche. Il y a beaucoup à faire, parce que nous ne résoudrons pas la question de l'antisémitisme en France sans les Français, et je crois que nous avons des choses à leur dire, et qu'il y a beaucoup de gens en France qui sont prêts à entendre les Juifs de France, à entendre leurs aspirations profondes dans la lutte contre l'antisémitisme. Merci beaucoup, Yonatan Arfi, nouveau président du CRIF, d'être venu ce soir.